... Patrick Loyary, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen de la gauche unitaire européenne de la précédente législature. Vous êtes également, je le rappelle, le directeur de l'Humanité. Un nouveau Parlement a été élu il y a un peu plus d'un mois maintenant. Quelle analyse faites-vous de ce vote ? On va peut-être commencer à parler de ce qui se passe, de ce qui s'est passé au niveau des 28 pays de l'Union européenne. Quelles sont selon vous un peu les lignes de force qui marquent cette élection, cette dernière élection ? Les lignes de force, c'est ce qui a été dit à plusieurs reprises, c'est-à-dire une montée des extrêmes droites, des droites conservatrices, une difficulté pour l'ensemble des forces de gauche et progressistes. Et ceci me traduit à un paysage de division extrêmement inquiétant, extrêmement préoccupant pour les populations, pour les salariés dans leur ensemble. Un Parlement plus libéral, plus conservateur finalement que le précédent. C'est ce qui ressort quand même de cette élection. Parce que l'alliance entre l'alliance aujourd'hui de la droite classique du PPE, de l'extrême droite, des droites extrêmes, auxquelles il faut ajouter le groupe central des libéraux, l'ancien groupe de ALD, dans lequel siègent aujourd'hui les partisans du président de la République française, tout ça fait un bloc qui n'est pas très favorable aux populations. D'ailleurs, ils se sentent les coups des franches. S'ils ne se sentaient pas les coups des franches, ils n'auraient pas signé l'accord avec le Mercosur comme ils l'ont fait il y a deux jours. On va y revenir parce qu'effectivement on est dans les travaux pratiques là, si on peut dire. Revenons un petit peu tout de même au vote en France. Même question, qu'est-ce qui a marqué selon vous ce vote ? C'est la même tendance. Même si on a eu un supplément de participation dans les deux ou trois derniers jours, une montée du vote écologiste également dans la dernière semaine, dans les trois ou quatre derniers jours, c'est quand même un affaissement considérable de l'ensemble de la gauche dans sa diversité. Et ce duo qui a été installé pendant la campagne des élections européennes n'a pas porté sur les enjeux européens. C'est-à-dire que ce duo a porté une seule question qui sera en tête au premier tour. Ça a été le cas de l'extrême droite qui a mené campagne là-dessus, mais ça a été également le cas du président de la République. Mais pour quel résultat aujourd'hui ? C'est que ni l'un ni l'autre aujourd'hui n'ont de propositions positives à offrir aux populations. M. Macron est empêtré dans son arrogance au sein du Conseil européen et qui va aboutir à nomination de dirigeant européen qui ne sera pas dans le sens ni du progrès social, ni du progrès démocratique et écologique. Quant à l'extrême droite, elle tire l'ensemble vers la droite. Revenons aux forces de vote à gauche. On va continuer à l'appeler comme ça tout de même. Parlons peut-être du groupe communiste. Tout le monde a reconnu que la campagne de Yann Brossard était une bonne campagne. Vous y avez participé. Pourtant, le résultat est décevant. Comment l'expliquez-vous ? Vous venez de le dire en partie, mais comment expliquez-vous ? C'est l'ensemble de la gauche qui est faible. Une liste du Parti communiste, même une liste de rassemblement du Parti communiste, ne peut pas s'en sortir dans une situation où la gauche est si faible, où à la fois le Parti socialiste, les Insoumis, Génération, au total, tout ça fait une gauche faible. Et donc, dans un cadre comme celui-là, le Parti communiste ne peut pas tirer son épingle du jour. Donc, la question fondamentale qui nous est posée est une question culturelle et idéologique. C'est-à-dire, nous avons, pour une part importante, perdu la bataille culturelle et la bataille idéologique. Et ceci n'est pas un phénomène local. Ce n'est pas un phénomène français. C'est un phénomène mondial, malheureusement. Et c'est à cela qu'il faut, aujourd'hui, s'attaquer. C'est-à-dire, reconstruire un projet mondial, universel, de transformation sociale, démocratique et environnementale. Le vote écologique, vous le disiez, a été un peu l'exception à la règle générale. Pour quelles raisons, selon vous ? Et qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça signifie, ce frémissement ? Parce que ce n'est pas non plus un vote extravagant, ni au niveau européen, ni au niveau français. Mais qu'est-ce que ça signifie, cette montée du vote écologiste, qui a un peu presque, dès le départ, été détourné ? Je parle des écologistes français qui ont donné une interprétation presque nationale de ce vote, en disant que l'objectif, il serait là d'ailleurs, que l'objectif futur, c'était de préparer les élections en tant qu'écologiste. Oui, mais il y a la préoccupation environnementale, elle est très, très importante. Aujourd'hui, c'est une question qui est en train de même dépasser la question de l'urgence sociale, alors qu'elle devrait fonctionner d'un même pied. D'autre part, la division à gauche, le fait qu'il y ait une difficulté à percevoir un projet de transformation, a favorisé la mobilisation de populations, de jeunesse, de secteurs de la société qui ont utilisé ce vote-là pour donner un message. Mais ce n'est pas un vote exceptionnel, parce qu'on a déjà connu plus important, et ce n'est pas non plus un vote dont on peut penser qu'il est définitivement ancré. Seulement, c'est vrai qu'il y a un courant aujourd'hui qui porte la nécessité de la préservation de l'humanité et de la planète, et qui se retrouve dans de nombreux pays européens dans ce vote-là. Qu'est-ce que cette nouvelle composition du Parlement européen augure de ce que pourra être son mandat ? On l'a souvent dit, on l'a souvent dit ici, le Parlement européen est une des institutions européennes relativement quand même sous contrôle, très limitée dans ses pouvoirs, on le rappelle également. On a presque l'impression que là, effectivement, comme vous le disiez, c'est renforcé par le fait qu'on va avoir plutôt une majorité conservatrice. Qu'est-ce qu'on peut imaginer que va pouvoir faire ce Parlement dans cette situation actuelle ? Il faut que les populations, que les salariés, les travailleurs dans leurs entreprises, les organisations non gouvernementales, qu'il s'agisse de celles et ceux qui défendent les droits des migrants, que celles et ceux qui défendent le droit du travail et une sécurité dans le travail et l'emploi, que celles et ceux qui sont préoccupés par les enjeux climatiques, celles et ceux qui veulent une politique agricole commune qui soit conforme à la fois aux intérêts des agriculteurs et à ceux des consommateurs, se mobilisent. C'est cette mobilisation-là qui peut infléchir un certain nombre de choses, à la fois vis-à-vis du Conseil européen, qui est composé d'être chef d'État et de gouvernement, et du Parlement européen lui-même. Les députés progressistes dans ce Parlement européen vont avoir une tâche difficile. On voit mal quel type de majorité aujourd'hui à laquelle ils peuvent se rallier ou qu'ils peuvent constituer. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus qu'être finalement, ce que vous dites, des lanceurs d'alerte, des gens qui mettent leur nez un petit peu dans ce qui se trame au niveau des institutions européennes ? Quel peut être leur rôle ? C'est comme toujours au Parlement européen, il faut à la fois évidemment être lanceur d'alerte, comme vous dites, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quand même travailler sur des objectifs sociaux, démocratiques et environnementaux en cherchant des alliances avec d'autres, que la gauche cherche des alliances, mais au-delà d'elles, sur un certain nombre de sujets, il faudra travailler à des compromis politiques, mais des compromis politiques qui ne soient pas des compromissions, des compromis qui soient positifs au service des gens et de l'environnement. On a presque, vous le disiez il y a quelques secondes, des travaux pratiques avec la signature de l'accord de commerce avec les pays d'Amérique latine, le Mercosur. Quels vont être... Alors, ça a été signé sans l'avis du Parlement, ça c'est la manière dont ça fonctionne. On vote, la Commission européenne décide, et ensuite on demande l'avis du Parlement européen. Quelles vont être les conséquences ? Parce qu'il y a un mouvement, là, du coup, qui s'est dessiné dès qu'on a appris, là, au début de l'été, que finalement cet accord venait d'être signé. On a vu un mouvement de protestation fort se lever. Quelles vont être les conséquences de cet accord, par exemple pour l'élevage européen, et aussi pour l'agriculture, au Brésil par exemple, ou dans les pays d'Amérique du Sud concerné ? Il faut, contre cet accord, créer une alliance entre les consommateurs, les agriculteurs, les salariés dans leur ensemble, parce que ça va être un véritable ouragan contre nos économies et contre l'environnement. Il faut savoir qu'au Brésil, on utilise 250 pesticides et produits phytosanitaires interdits dans l'Union européenne. Il faut savoir que là-bas, on utilise les hormones de croissance dans les élevages et l'hormone tout court pour faire gonfler la viande. Il faut savoir que là-bas, on détruit la forêt amazonienne pour nous refourguer du soja, qui sert ici à développer des usines à lait et à viande. Donc, par quelques bouts qu'on prenne ce texte, il est fondamentalement mauvais. Mais il est fondamentalement mauvais pour les travailleurs et les paysans européens, mais fondamentalement mauvais pour les travailleurs et les paysans, souvent sans terre au Brésil et en Argentine. Par conséquent, il faut monter la gamme là-dessus, créer une nouvelle alliance internationale avec les salariés brésiliens, argentins, contre les méfaits de textes comme ça, de libre-échange totalement ultralibéraux. J'ajoute que M. Juncker se précipite à signer ça alors qu'il est totalement en fin de mandat pour un traité que nous sommes en train de discuter depuis 1999. Et donc, aujourd'hui, il est à la fin de son mandat et il fait ce cadeau au président proto-fasciste brésilien et avec le président argentin qui, lui aussi, est en fin de mandat. Par conséquent, il ne faut pas laisser faire ça. Il ne faut pas laisser faire ça. On a dit aussi, il y a eu un peu la même chose qui s'est produit à l'occasion du CETA, bien entendu, c'est que l'affaire n'est pas terminée. Il faut le dire, l'affaire n'est pas terminée. Elle va revenir en France. La France doit, le Parlement français doit donner son avis. La bataille est perdue ou il y a encore un... ? D'abord, le Parlement français doit demander à pouvoir se prononcer sur cet accord-là et il devrait même demander une mission d'évaluation sur les conséquences d'un tel accord parce qu'il n'est pas sûr que le gouvernement l'envoie en débat au Parlement français parce que ce n'est pas obligatoire. C'est différent du cas du CETA ou avant du traité avec les États-Unis. Le Parlement européen aura de toute façon à se prononcer. Mais je crois que c'est les syndicats, les organisations non gouvernementales, les parlementaires, les élus locaux, régionaux, qui doivent sans attendre créer ce front commun pour empêcher ce texte d'être mis en œuvre parce qu'avec l'importation de presque 100 000 tonnes de viande bovine et autant de viande de volaille, autant dire que c'est une hécatombe généralisée pour un certain nombre de régions dans notre pays. Ce qu'on est en train de dire là, ça veut dire que un petit un, le travail au niveau de ce qui se passe dans l'Union européenne est important et fondamental puisque effectivement un certain nombre de choses fondamentales, on le dit là pour ces accords de commerce, en dépend, la vie des gens en dépend. Et en même temps, on dit aussi qu'une partie du travail qui doit être fait, ce n'est pas simplement au niveau d'un député européen, mais c'est à l'extérieur, en partie, que le Parlement européen doit puiser ses forces, doit puiser ses idées et sa manière de faire. Oui, tout à fait. Évidemment, les parlementaires européens auront leur rôle à jouer, mais je crains que le rapport de force ne soit pas très favorable. On a eu des cas ces derniers mois où, par exemple, le traité avec le Japon, il est passé malheureusement comme une lettre à la poste. Nous n'avons pas trouvé de majorité, même de minorité de blocage dans le Parlement européen pour le contrer. Donc, il faut faire le travail qui est nécessaire au Parlement européen. Mais nous, nous voulons nous mettre à la disposition d'un mouvement pluraliste et de professions très différentes pour contrer cela. On ne peut pas laisser cette hécatombe se produire avec toutes les conséquences que cela aura. Vous allez continuer, vous, votre investissement militant dans les questions européennes. Oui, j'ai toujours été soucieux à la fois des enjeux agricoles et alimentaires et des enjeux liés à la mondialisation. Et évidemment, je vais continuer ça parce que nous restons des internationalistes. Bon, vous reviendrez de temps en temps ici, alors, Patrick Le Yarrick. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada